C'était bien important pour moi de revenir sur les éléments que je vous avais mentionnés la dernière fois. Ça fait peut-être un mois qu'on s'est parlé. Donc, pour moi, c'est important de vous montrer qu'on est passé de la parole aux actes. Donc, c'est fondamental que vous voyez en nous une grande compréhension des problématiques, mais aussi qu'on est en mouvement comme organisation. Donc, je vous remercie également. La dernière fois, vous avez été près de 400 participants. Aujourd'hui, on a une autre participation qui avoisine les 200. Vous nous avez envoyé 70 questions et tout près de 400 personnes qui ont écouté la balado par la suite pour être capables d'entendre vos questions et la réponse que j'ai donnée. Donc, merci beaucoup pour ça et on s'assure avec ça de passer quand même un message beaucoup plus harmonisé à l'intérieur de l'organisation. Vous vous souvenez aussi la dernière fois, on ne voulait pas jouer à l'autruche par rapport aux enjeux qu'on vit dans notre organisation, mais aussi vécu dans le réseau. Actuellement, on a des enjeux en lien avec l'attraction de certains professionnels de la santé ou professionnels techniques et paratechniques. On a aussi des enjeux de fidéliser également nos travailleurs. Les travailleurs d'aujourd'hui nous arrivent dans une génération où est-ce qu'ils viennent faire des essais, sont pas contents, ils repartent, font d'autres essais. Donc, ils font des carrières un peu plus en saut de puce. On a aussi tout l'enjeu de la reconnaissance, malgré qu'on a travaillé extrêmement fort au cours des deux dernières années à faire des campagnes de fiers du travail accompli. Merci d'être là. Donc, on a, nous, comme employeurs, à renouveler aussi nos stratégies pour vous dire merci de façon différente. Merci dans la proximité, mais aussi dans la reconnaissance de vos expertises. Et on vous avait parlé également de toutes les mesures du gouvernement pour améliorer les conditions d'exercice des infirmiers et infirmières, tout ce qui touchait principalement à la catégorie 1. Et on vous avait dit qu'on était dans une espèce de cercle vicieux dont les équipes sont épuisées parce qu'il manque de travailleurs. Puis plus il manque de travailleurs, bien, le personnel quitte parce qu'il est épuisé. Et donc, actuellement, on est en train, nous, de travailler avec vous à briser cette chaîne-là de cercle vicieux puis d'en faire un cercle un peu plus virtueux. Donc, vous savez, la dernière fois, je vous avais parlé de la campagne Marc-Employeur. On a ça, nous, en trois phases. Et la première phase touchait beaucoup plus, une grande quantité quand même de titres d'emploi. Des titres d'emploi qui étaient, tous les titres d'emploi sont en vulnérabilité, mais c'était les titres d'emploi qu'on avait priorisés pour la première vague. Donc, la campagne met vraiment à l'avant-scène, vous, les travailleurs du CHU de Québec, Université Laval, justement parce que c'est vos visages, c'est votre expérience, c'est vous qui êtes nos premiers recruteurs et c'est votre profession, vous, comme témoin de ce qui se passe dans le CHU qu'on veut mettre à l'avant-scène. Donc, je vous présente quelques résultats qui sont vraiment très encourageants. Depuis qu'on a lancé la campagne, on a vraiment obtenu des CV en nombre plus important, même dans certaines catégories, entre 30 et 40 % plus de CV qu'on avait reçus à pareille date l'année passée ou même l'autre année. Donc, vous voyez que même nos stratégies de bannière Web ont réussi à toucher plus d'1,2 million de personnes qui ont vu vos visages, qui ont vu également les professionnels qu'on recrutait plus en priorité. Sur recherche Google, on a eu aux alentours de 10 000 textes publicitaires qui ont été vus et sur Facebook et Instagram, tout près de 100 000 publicités qui ont été vues. Donc, il faut comprendre qu'actuellement, on est dans une stratégie 100 % numérique parce qu'on sait que c'est là où se cachent nos potentiels et on est dans des achats de publicités extrêmement ciblés. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Puis, je remercie vraiment l'équipe qui a pris le temps de comptabiliser tout ça. Donc, vous voyez qu'on a reçu 213 CV de soins infirmiers, 135 pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, grosso modo, même au niveau des agentes administratives, tout près de ces 450 CV qu'on a reçus. Entretien ménager, ça paraît peut-être petit, mais écoutez, on a tout près de 100 postes actuellement en découverture, préposés aux services alimentaires également. Donc, vous voyez que dans le vert foncé, c'est là où nos objectifs ont été atteints par rapport à ce qu'on s'était donné. Et dans le vert pâle, ce sont des objectifs qui sont encore partiellement atteints. Puis, juste pour vous faire du pouce là-dessus, quand on prend, par exemple, les soins infirmiers, les 213, et là, on parle, vous et moi, de trois semaines et demie. Donc, sur les 213 candidats que nous avons reçus, il y en a déjà 51 qui ont intégré l'emploi au CHU de Québec et 21 qui sont encore en processus d'embauche. Donc là, on parle vraiment d'une agilité. Puis ça, je vais vous en parler quand même tantôt dans quelques minutes pour vous démontrer qu'on est aussi en train de revoir tous nos processus d'embauche pour être capable de closer nos deals avec nos nouveaux employés de façon beaucoup plus humaine, de façon beaucoup plus rapide. Donc, on est extrêmement fiers actuellement des résultats obtenus. Donc, pour les préposés aux bénéficiaires, comme je disais tantôt, c'est 40 % de plus de CV reçus, agentes administratives, 30 % de plus. Donc, services alimentaires, on a été obligés d'augmenter toutes nos stratégies d'intégration pour intégrer les nouveaux employés beaucoup plus en temps réel qu'on le faisait par le passé. Donc, merci beaucoup à toutes nos équipes également de la DRH-Cage parce que, ceci dit, ça nécessite une révision de nos processus d'affaires, nous, pour que, comme je suis, on soit capables aussi de s'adapter à cette nouvelle réalité-là et revoir nos façons de faire. J'aimerais vous parler aussi, vous savez, on a une vision, comme je suis, de s'améliorer sans cesse. On veut être un chef de file international, une référence, mais s'améliorer sans cesse, c'est de poser des gestes d'amélioration continue. Donc, il y a une grande quantité de personnes dans tout le traceur ou la continuité du processus d'embauche qui se sont regroupées ensemble de tout à cabite pour être capables de revoir le processus. Donc, et on voulait vraiment, par cette démarche-là, démontrer que le CHU met sur la fidélisation dès l'embauche. On voulait aussi, j'ai eu tellement d'exemples cet été quand j'ai appelé des gens qui avaient quitté, qui nous disaient, hey, moi, je veux aller travailler dans tel hôpital parce que c'est proche de ma maison, proche de ma garderie, ça va faciliter ma vie. Mais on ne prenait pas toujours compte de ces particularités-là. Et maintenant, on a vraiment changé notre façon de faire pour réussir à répondre au profil et au cheminement de carrière des gens et qu'on se positionne vraiment au cœur des choix d'affectation des gens qui veulent venir travailler chez nous. Donc, vous comprenez que tout n'est pas encore parfait, mais c'est un changement de culture qui est vraiment bien amorcé pour être capable vraiment, comme CHU, d'accueillir encore plus de personnes, mais d'être capable de les retenir chez nous. Donc, le bénéfice de tout ça, ça va être une meilleure expérience pour le candidat, une meilleure aussi utilisation de nos ressources à l'interne et on va avoir la bonne personne au bon endroit et la personne va être capable vraiment de, je vous dirais, de s'émanciper dans son nouveau travail. L'autre élément, il y a quand même plusieurs actions. Vous le savez qu'on est en renouvellement quand même des conventions collectives. Déjà, les rehaussements pour la semaine régulière, catégorie 1, 37 heures et demie a été fait. L'ajout de l'éligibilité des primes pour les chevauchements à partir de 14 heures pour la prime de soir. Et vous savez qu'il y a été aussi négocié là-dedans des primes de reconnaissance qu'ils ont appelées des primes de délestage pour les inconvénients COVID-19 qui vont être de 3,5 % du taux. Et ça, ça va aller jusqu'en 2023. Pour les mesures exceptionnelles actuellement que nous avons faites pour la catégorie 1, il y a quand même des résultats très encourageants. Donc, on a eu actuellement, et je remercie s'il y a des infirmiers et infirmières sur la ligne aujourd'hui, il y a eu 1 467 demandes d'engagement pour augmenter le travail à temps complet pour se prévaloir de la prime de 15 000 $. On a eu 96 demandes de changement de corps pour couvrir des corps plus défavorables de soir et de nuit pour des périodes de quatre semaines. Et ça, je vous rappelle que c'est en vigueur toute l'année. Et actuellement, il y a eu près de 1 200 sollicitations individuelles pour être capables de rapatrier des gens. On a déjà 500 intéressés tout près, mais il nous manquait certains éléments pour réussir à convaincre les gens. Ces informations maintenant, on les a, sont disponibles sur le spot, sont données aussi aux gens. Et on a déjà été capables de convertir 51 de ces intéressés-là en nouvelles embauches pour le CHU de Québec. Donc, vraiment, pour le CHU de Québec, mais pour nos patients également. Et plus on rentre du nouveau monde, vous comprenez, plus ça va améliorer la qualité de vie globale de tous nos intervenants dans le CHU de Québec. Je vous rappelle également qu'il y aura un autre affichage. Il y a un affichage qui est devancé du 9 au 23 décembre prochain. Donc, même avec ça, on va offrir aussi à tous ces gens-là qui vont réappliquer une possibilité de rehausser vraiment leur poste de temps partiel à temps complet sur le même centre d'activité, dans le même quart, pour être capable de générer de la stabilité et de la prévisibilité également au service. Et tout ça doit se faire, je vous le rappelle, avant le 15 décembre prochain, si vous voulez vous prévaloir du montant forfaitaire de 15 000 $. Il y a de l'information également sur le spot. Tout est là. Donc, n'hésitez pas. L'autre élément aussi que je veux vous mentionner, dans toute la démarche Ensemble en mode solution, tous les postes qui ont été affichés ont été évalués pour les rendre encore plus attractifs. Vous allez voir une salade de fruits de postes qui vont être capables, je l'espère, de répondre à vos besoins. Donc, il va y avoir un grand éventail pour être capable de choisir, je l'espère, quelque chose qui va plus fiter avec l'équilibre travail-vie personnelle que vous voulez atteindre. Et on continue encore à diminuer les postes qui étaient des postes rotatifs, tellement détestés de plusieurs. Donc, on est d'affichage en affichage, on est en réduction. Et notre objectif est vraiment de les éradiquer pour être capable vraiment de donner stabilité, prévisibilité, telle que vous nous l'avez demandé lors des rencontres Ensemble en mode solution. Mais on n'arrête pas là. Puis, je voulais parler de catégorie 1, mais toutes les catégories actuellement, il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, vos syndicats ont sûrement commencé à vous en parler. Pour les catégories 2, il y a des éléments également de primes de chevauchement de corps. Il y a des jours de congés également qui ont été rehaussés par rapport à avant, qui étaient seulement trois jours. On est très, très heureux de voir, puis je félicite ceux qui ont négocié ça, l'arrivée des primes de supervision. Nous, on est un CHU, on en reçoit beaucoup d'étudiants. Donc, que les primes de supervision aient été rehaussées comme ça ou créées, c'est une excellente nouvelle. Et pour toutes les catégories, dans la catégorie 3, il y aura des rehaussements pour ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, pour être capables de faire des rehaussements de vos heures de travail jusqu'à 40 heures. Donc, ça, je suis convaincu que vos représentants syndicaux ont déjà commencé à vous présenter ces gains-là qui sont importants. Donc, vous pourrez obtenir, bien sûr, plus d'informations sur le portail RH qui est en ligne. Toutes les conventions collectives sont actuellement déjà en ligne et vous pouvez les consulter. L'autre chose, la dernière fois, je vous avais dit que la politique de télétravail allait être adoptée. Elle a été adoptée le 4 novembre dernier. On est en déploiement graduel. Donc, juste pour vous donner une idée, actuellement, il y a plus de 6 000 licences de bureaux virtuels qui ont été données à nos intervenants. Et la dernière fois qu'on a fait un test de télétravail, on avait tout près de 4 000 personnes qui étaient en utilisation à la maison de leur licence de BVI. Et vous allez voir, c'est une pratique qui va être encouragée. On a plusieurs modes, des modes hybrides deux jours, des modes hybrides trois jours. On a des modes occasionnels. On a des modes également permanents. Donc, il y en aura pour tout le monde. Et par la suite, vous pourrez travailler ça en négociation avec vos chefs de service pour être sûr que, bien sûr, le travail continue à se faire. Mais vous allez trouver en nous une organisation qui va en faire la promotion. L'autre élément aussi des actions qui étaient en cours. Et encore une fois, je remercie vraiment toute l'équipe de négociation du syndicat de catégorie 1. Et croyez-moi, l'année prochaine, on s'est pris peut-être un peu tard, mais l'année prochaine, nos équipes vont envisager un élément comme ça pour l'ensemble des catégories, bien sûr, si les gens veulent s'y prévaloir. Mais c'est commencé. On a plus de 150 travailleurs. Et vous savez, c'est une première. On faisait ça habituellement à l'été. Là, maintenant, on le fait également durant les horaires, la période de vacances estivales. Donc, on a déjà 150 travailleurs qui ont adhéré à la politique d'horaire 7-7. Je sais, par contre, que c'est attractif. Ça ne s'applique pas partout. Mais écoutez, on fait des bouts de chemin et après ça, pour ceux pour lesquels ça s'applique un peu moins, qui n'ont pas de fin de semaine, bien là, vous pouvez trouver des arrangements à l'intérieur de vos différents centres d'activité avec vos gestionnaires qui, eux, ont le même objectif que nous, de nous permettre beaucoup plus de flexibilité en maintenant l'accès aux services, de trouver des aménagements qui vont nous permettre, là, de générer un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Donc, ce sont une série d'exemples que je voulais vous donner que dans l'espace de quand même de un mois de l'évolution qu'on avait faite, je vous invite également à… il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour le temps des Fêtes. Vous vous souvenez, l'année passée, on avait déployé un calendrier de l'Avent et l'année… cette année, notre équipe est en train de renouveler l'approche. Donc, vous aurez une belle opportunité même dans vos services parce qu'on sait que la reconnaissance et le sentiment d'appartenance est bien beaucoup plus auprès de vos équipes de travail. Donc, vous aurez l'opportunité d'avoir dans vos unités une belle capacité de reconnaître le temps des Fêtes entre vous, d'animer ça lors de vos caucus tout au long du temps des Fêtes. Donc, restez à l'affût. Ça devrait être disponible sur le spot d'ici le 29 novembre, mais on vous prévoit quand même un beau mois de décembre tout en reconnaissance pour reconnaître la contribution de tous, principalement avant l'arrivée du temps des Fêtes. L'autre élément que j'aimerais terminer, vous savez, soyez assurés que mon équipe et moi, actuellement, on met tous les efforts possibles pour être capables d'améliorer notre situation de main-d'oeuvre actuelle, puis on va continuer à mettre l'énergie nécessaire. Mais je vous rappelle que vraiment, c'est l'affaire de tous. On a tous un rôle à jouer pour réussir à améliorer actuellement notre situation. Vous êtes les meilleurs recruteurs. Il faut être en mesure, tout le monde, d'être capable d'aider à transformer cette espèce de cercle vicieux en cercle beaucoup plus vertueux. Vous pouvez nous aider sur les médias sociaux. C'est incroyable, moi, les témoignages de reconnaissance que je reçois de la clientèle que vous soignez. Et j'essaie aussi de vous les retourner dans vos unités. Mais le travail que vous accomplissez à chaque jour est absolument extraordinaire. Et je suis convaincu que c'est tout ensemble qu'on va réussir à changer cette dynamique-là. Et on va continuer à faire progresser notre grand CHU pour offrir les meilleurs services possibles à notre communauté.